Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on a un nouveau classique avec le professeur Buzine. Je le remercie pour tous les efforts qui ont consacré tout le temps qu'il a fait pour ce cas clinique. Mais cette fois-ci, on va faire quelque chose de particulier. Je vais demander à Tour de Rôles aux résidents de lire l'observation et donner la conclusion clinique ainsi que les diagnostics à évoquer. Et après, M. Buzine va nous corriger, vous corrigez votre rédaction. Donc, je donne la parole au docteur Fouchil, en premier lieu, s'il vous plaît. Bonjour, prof. Donc, je commence la discussion du cas clinique. Donc, c'est une patiente âgée de 58 ans, sans antécédents particuliers, qui présente depuis neuf mois un syndrome anémique mal toléré. Donc, à l'examen clinique, on a un syndrome cordonal postérieur, avec une langue dépapillée, sans syndrome tumoral périphérique, ni syndrome infectieux, ni hémorragique. Donc, devant ce tableau, je discute les éthiologies de l'anémie chronique. Je commence par les causes extra-hématologiques. On commence par l'alcoolisme, pas de notion de prise alcoolique. Donc, on passe aux hépatopathies, comme la cirrhose, pas de signes cliniques en faveur. Donc, pas de signes aussi en faveur d'une hypothyroïdie ou autre maladie endocrinienne. Donc, je passe aux causes hématologiques. On commence par les causes périphériques, à savoir les anémies hémolithiques congénitales, comme la microspherocytose héréditaire, l'hémoglobinocée. Donc, devant ce tableau, il n'y a pas de signes de splenomégalie. Donc, il n'y a pas d'antécédents familiaux ou personnels concernant cette anémie congénitale. Donc, je passe à l'anémie hémolithique acquise. Le tableau, notre tableau est incomplet. Absence de splenomégalie, absence d'urine porto, absence d'autres éléments complémentaires en faveur de l'anémie hémolithique. Donc, je passe aux causes centrales. Je commence par la leucémie aiguë. Notre symptomatologie est tout à fait progressive, associée à une absence de syndrome tumorale périphérique, ni syndrome infectieux. Donc, concernant la plasie, il n'y a pas d'éléments en faveur, on n'a pas de syndrome infectieux. Donc, je passe aux causes carentielles. Je commence par l'anémie fériprive. Donc, devant la symptomatologie chronique, ainsi qu'une notion ancienne de trois grossesses, l'anémie fériprive est probable. Donc, je passe à la carence en facteurs antipernicieux concernant les signes neurologiques, un syndrome cordonal postérieur, une langue dépapillée. La carence en vitamine B12 est probable, ainsi qu'une carence en vitamine B9. Donc, mon diagnostic retenu, ce sera l'anémie par carence en vitamine B9, B12 et une anémie fériprive. Je passe la parole. Alors, s'il vous plaît, est-ce que, avant de donner la parole à M. Belzine, j'aimerais bien donner la parole au Dr Ben Mansour pour nous présenter sa réponse avant de voir celle de Mekty. D'accord, professeur. Donc, je commence par une synthèse. Il s'agit d'une patiente adulte âgée de 58 ans, sans antécédents particuliers, qui présente un syndrome anémique fait de pâleur cutanéomiqueuse et dyspnée d'effort et asthine, associée à un sublutaire conjortival. Et des signes gastriques faits d'une glossie atrophique, c'est-à-dire une langue défapillée, et des signes neurologiques faits de signes subjectifs en rapport avec le syndrome cordonien postérieur, c'est la parastésie et la perte de sang de l'oreille, d'ortel, après l'occlusion des yeux, l'abolition de la sensibilité vibratoire au diapasin. Et un syndrome pyramidal fait d'hyperiflexie-ostéopendineuse. Sans le taux, sans syndrome infectieux, n'est-tu moral, clinique ou décès-là, le taux évoluant de manière chronique depuis NERMO. La problématique, je suis devant un syndrome anémique associé à un sub-ictère conjortival et des signes digestifs et neurologiques qui me posent un problème diagnostic thérapeutique et pronostique. Donc, je vais le discuter. La discussion, je commence par les anémies congénitales, qui sont très peu probables, notamment les anémies hémolytiques congénitales de révélation tardive, compatibles avec l'âge du malade, évoquées devant le syndrome anémique clinique et le sub-ictère, mais rapidement écartées devant l'absence de triades hémolytiques, notamment la scénomegalie, l'absence des dents antécédents personnels et familiaux, et pas de notion de polytransfusion. Donc, je vais discuter maintenant des anémies acquises. Je commence par les anémies d'origine extra-hématologique, notamment l'insuffisance rénale avec des signes pour anémie phonique, mais l'absence de signes cliniques en faveur, notamment les œufs d'un démonbre intérieur, l'oligo-anurie, donc un némogramme et un bilan rénal complet. Je vais discuter les anémies d'origine hépatique, notamment l'insuffisance hépatique chronique, avec des signes pour une anémie chronique et un sub-ictère, mais l'absence de signes cliniques en faveur, notamment l'hépatomegalie, l'acide, l'angéance stellaire, donc intérêt de faire un némogramme et bilan hépatique complet. Je vais discuter les tyrouillies avec des signes pour une anémie chronique et une asthémie, mais l'absence de signes cliniques en faveur, notamment l'amaigrissement, la prise de poids, le goitre, donc l'intérêt de faire un némogramme et un bilan tyrouillien. Je vais discuter l'anémie inflammatoire et les états inflammatoires chroniques, avec des critères pour une anémie hémolytique, mais il y a peu de signes d'inflammation, à savoir l'arthragé, l'arthrite et les atteintes chroniques, donc intérêt de faire un némogramme, VSCR, ou un NEPP. Les anémies néoplasiques et les envahissements médulaires par un concept solide, avec des critères pour une anémie hémolytique, mais des critères contre l'absence d'altération de l'état général, l'absence de signes généraux. Je discute maintenant les anémies de cause hématologique, notamment les anémies périphériques, les régimes périphériques, les anémies hémolytiques acquis, auto-immunes ou mécaniques, avec des simples anémies cliniques et les critères, mais absence de sclénomégalie et des facteurs déclenchants par une prise médicale moteuse ou infectieuse, donc intérêt de faire un némogramme, un FSP, c'est ce que je pense dire. On passe maintenant aux anémies carontielles, mais aux anémies d'origine centrale plutôt. Je commence par la plasie médulaire, évoquée devant le syndrome anémique, la sténie et l'absence de syndicité morale, mais il reste très peu probable, il y a absence de syndrome infectieux et hémorragique, et même l'évolution de la maladie. Donc intérêt de faire un némogramme et un FSP. Les syndromes myelodysplasiques, avec des critères pour une anémie chronique, et des critères négatifs, absence de syndrome hémorragique et de syndrome infectieux, mais qui reste un diagnostic d'élimination. Maintenant, je discute les anémies carontielles, notamment les anémies férebrives, avec des signes pour un syndrome anémique chronique, les antécédents gynécologiques, mais absence de signes sidéropiniques, et présente des signes digestibles et neurologiques. Donc intérêt de faire un némogramme FSP et féretinimique. Je discute les anémies mixtes, avec des critères pour un syndrome anémique chronique, un syndrome neurologique, des signes digestifs et les antécédents gynécologiques, et l'évolution chronique. Mais absence de signes sidéropiniques. Je discute les anémies par carence des facteurs antipernicieux, notamment l'acide folique et le B12, avec qui reste le diagnostic le plus probable, avec un syndrome anémique chronique, des signes digestifs et des signes neurologiques, et les antécédents gynécologiques. Donc, au terme de cette discussion, je retiens la plasie médulaire, les syndromes myélo-dysplasiques, les anémies mixtes, et les anémies par carence en facteurs antipernicieux, notamment le B9 et le B12. C'est bon, professeur, à vous la parole. Alors, Docteur Miki, quelque chose à ajouter ? Moi, je pense qu'il faut commencer toujours par la problématique. On est devant un problème diagnostique et thérapeutique pour un syndrome anémique associé à des troubles neurologiques d'installation chronique. Et pour les hypothèses diagnostiques, plutôt pour la synthèse, je pense qu'il faut ajouter qu'il y a une notion de minopause précoce à l'âge de 80, plutôt 42 ans, mais qui reste une prédisposition pour les maladies auto-immunes. Et pour les hypothèses diagnostiques, je pense qu'il faut ajouter le millon multiple parce que devant un syndrome anémique, avec des signes neurologiques et l'âge de 58 ans, ça reste probable. M. Benjineb ? Oui. Oui, alors, à vous la parole. D'abord, je veux remercier les intervenants. Ah oui. L'horizonement clinique, il est logique, mais il y a quelques éléments. Pour la première résidente, je pense qu'elle a la réalité de la clinique subectaire. Il est important de le noter. Deuxièmement, pour la discussion de Dr. Ben-Monson, elle est juste, on peut les voir, je pense qu'elle est valable et juste. Je devrais aussi, merci, on a donné les signes neurologiques dispersés, alors qu'ils ont arrivé à les réunir au syndrome cordonal postérieur avec un syndrome pyramidal, ce qui est important, je le remercie d'avoir poussé pour ça. Et pour le troisième résident, le Dr. Mekhi, c'est important, et je pense que c'est juste d'évoquer la maladie d'aggléthinus froide dans ce contexte, mais je pense que l'évolution, honnêtement, dans l'évolution du neurologique, il y a des périodes chaudes, des périodes froides. Pour la maladie d'aggléthinus froide, associée soit à un myelométrique ou bien à une maladie de VED-H30, c'est juste dans ce contexte, mais je pense que honnêtement, il y a des périodes chaudes et des périodes froides, alors que la maladie d'aggléthinus froide s'accentive uniquement lors de l'exposition au poide. Alors que cette notion n'a pas été évoquée dans l'énoncé. C'est ça. Mais grosso modo, c'est juste ce qu'ils ont fait. Mais la problématique, sur la problématique, nous avons dans ce contexte, il y a un problème. Cette patiente, elle a un problème de diagnostic, on devrait poser ce diagnostic. Elle a un problème thérapique aussi, mais il y a aussi un problème pronostic. parce qu'elle a des signes neurologiques et on ne sait pas est-ce que ces signes neurologiques sont traitées ou bien elle va garder des séquelles. Sur l'ensemble des examens, les diagnostics qui ont été retenus, je préfère qu'on cloche au niveau que les diagnostics soit on les évoque de plus probable vers le moins probable. Ou bien inversement, c'est comme ça pour montrer aux enseignants qui ont juré qu'on est en maîtrisée de la question. La première résidente, elle a évoqué la carence en acypholique, la carence en vitamine B12, ce qu'il le fait. Je préfère soit qu'elle mette la vitamine B12 soit en avant, d'accord, d'accord. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on peut passer à la deuxième partie ? Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main, je ne sais pas qui. Alors, je pense que c'est docteur Ayed de Lémi, c'est ça ? Oui, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, sère professeure, est-ce qu'on peut discuter les animés émolites ? Émolétiques. Oui. Animés émolétiques congénétales, on l'élimine devant l'âge, les antécédents et tout. Et puis, on discute les animés émolétiques acquises, non immunologiques, puis immunologiques, HPN, et après, on discute les animés par carence de facteurs antipernicieux. Alors, votre réponse, monsieur Vézal, c'est comme ça que j'ai discuté la... Oui, on peut discuter, tu peux discuter ce que tu veux, mais est-ce que le diagnostic que tu peux l'évoquer, est-ce qu'il est probable ou non ? Par exemple, dans ce contexte, chez cette patiente, est-ce qu'elle a la possibilité d'avoir une animé émolétique auto-humine, par exemple ? Est-ce qu'on peut discuter ce diagnostic ? Si vous avez votre consultation, tu as reçu cette patiente. Elle a un syndrome ordinal postérieur, elle a un subecteur, elle a un syndrome anémique d'évolution chronique. Est-ce que il peut évoquer les animés émolétiques auto-humines ou non ? Je pense que si tu les évoques, c'est juste, mais même si tu ne les évoques pas, ce n'est pas faux. Merci, merci, monsieur Vézal. Maintenant, je pense qu'on devrait passer à la deuxième partie de ce cas clinique et donc vous allez afficher les examens complémentaires. Ibrahim, un petit mot, s'il vous plaît. Oui ? Pour l'interprétation des examens complémentaires, j'aimerais bien que les résidents interprètent directement l'examen complémentaire et c'est l'indication de l'examen complémentaire. Vous pouvez nous afficher, monsieur Benjineb, la partie sur le... les examens complémentaires. C'est bon ? Oui, c'est bon. C'est bon. Voici les examens complémentaires. Docteur Massot ? Oui, professeur. Vous pouvez répondre à cette partie ? D'accord. S'il vous plaît. Donc, au total, je suis devant un syndrome anémique associé à un subicter et des signes neurologiques et des signes digestifs. Donc, pour mieux étayer mon diagnostic, je demande un hémogramme complet avec un taux de rétile et un protégie du sang périphérique. D'accord. Bon, pour l'hémogramme, les globules rouges sont diminués à 1,2 million par millimètre cube. Une anémie sévère à 6 grammes par décilitre. Macrocytère AVGM 112, normochrome à 33%. Un taux de rétile calculé à 24 000. Donc, c'est une anémie sévère macrocytère normochrome à régénératif. D'accord. Le dos de globules blancs est normal à 3 500 éléments avec une répartition harmonieuse au frottis avec des PNN à 1440 et des eosinos à 36, des briseaux à 0, des lymphos à 1620 et des monocytes à 504. Une thrombopondole modérée supérieure osseux hémorragique à 70 000. Donc, conclusion, c'est une anémie sévère macrocytère normochrome à régénératif et une thrombopinie modérée. Reste à confirmer au frottis sanguin. Au frottis, on a les globules rouges, une anomalie de taille et de forme avec une anisocytose et poiquilocytose et macrocytose. Les globules blancs, on a des PNN hypersegmentés et la thrombopinée est confirmée au frottis avec deux croix, c'est-à-dire entre 50 et 100 000. Donc, effectivement, il s'agit d'une anémie macrocytère et thrombopinée modérée confirmée au frottis avec des PNN hypersegmentés. Donc, devant ce cas, je vais demander un myelogramme. S'il vous plaît, docteur Marsoir, est-ce que je peux donner la parole à quelqu'un d'autre ? Quelqu'un qui ne voulait pas participer, mais docteur Cochille, est-ce que vous allez répondre de la même façon ? Oui, prof. Oui, allez-y. Pouvez-vous m'interpréter l'FNS et le petit champ, s'il vous plaît ? Oui, oui, prof. Donc, on commence par une FNS. Devant cette FNS, on a une anémie à raison de 6 grammes par décilitre avec une macrocytose franche à raison de VGM à 124. Donc, l'homochrome, le CCMH à 33%. Donc, à régénératif, la valeur absolue de réticulocytes par rapport au nombre total des globules rouges est à raison de 26 000. Donc, on a une leucopénie à raison de 3 600 de blanc et une thrombopénie à 70 000 d'éléments par millimètre cube. Donc, c'est une poncytopénie. C'est une anémie macrocytère, normochrome, arrêt génératif associée à une poncytopénie. Donc, on va poursuivre le diagnostic par la demande d'un FSP. Donc, l'FSP, on a les globules rouges, on a une macrocytose, donc associée à des anomalies de taille et de morphologie de globules rouges comme l'anisocytose, la polycytose. Donc, la répartition, on a un équilibre leucocytère conservé, PN100 à 1440, les polynucléaires éxinophiles sont à 36, les polynucléaires basophiles sont à 0, les lymphocytes à 1620, les monocytes à 504. On a aussi des polynucléaires hypersegmentés. Donc, devant une macrocytose franche et absence de double population de globules rouges, à savoir les microcytosies, j'élimine la carence sans faire. Donc, devant cette anémie macrocytère et normochrome à régénératif associée à une poncytopénie, je dois indiquer une ponction de moelle osseuse. Donc, si je continue... Alors, maintenant, seulement pour répondre au docteur Belmassol, vous avez évoqué le taux de globules rouges, comme quoi il est diminué. Je ne sais pas la peine, mais de dire que c'est une anémie qui est profonde, macrocytère, normochrome à régénératif. Le taux de blanc, par ailleurs, il est... c'est une... le coquine, c'est vrai que c'est une... à la limite intérieure le taux de blanc, il est à 3600 et il est... c'est une le coquine. Par ailleurs, docteur Coquille, vous avez dit que le taux de PNN, il est à 1460. Le taux inférieur minimal de PNN, normal, il est de 1500. Donc, il y a une... très légère le coquine. Voilà, et on indique la moelle. de Brahimé ? Oui ? Allez-y. Vous pouvez intervenir sur chaque parquet ? Oui, allez-y. Oui. Bon, pour les résidents de voir un cas clinique, il faut toujours raisonner comme si cette patiente allait aller chez toi en consultation. Donc, le raisonnement, il ne faut pas avoir cette patiente commettant un cas clinique sur un papier chirurgique. Si cette patiente qui est présente un syndrome animique, un suspecteur, un neurologique, je commence devant, je dis, devant un syndrome animique, je demande une formule de numération sanguine. Le taux de réticulocyte ne fait pas partie de la finesse. Pour les deux, pour Mansour et pour Dr. Frotty. Oui. Le taux de réticulocyte de Frotty. Ce n'est pas partie de la finesse. On reste écraciste, le bon, un syndrome animique. Je demande une formule de numération sanguine qui montre une animée sévère, mal-fondérale, normocrate, avec une discrète leucopédie avec une thrombopédie modérée. Pour Mansour, pour Mansour, il a donné l'équilibre, la répartition du glopédon sur le FNF. Alors que non, la répartition, elle devrait se faire sur le produit sanguine. On dit qu'il y a discrète leucopédie et la répartition, on va la faire sur le produit sanguine. Devant cette formule, il y a une animée sévère. Je demande un taux de réticulose. Savoir si l'animée est d'origine centrale ou bien péripérée. Le taux de réticulose est lié à 24 minutes. Donc, je suis devant une animée macrositaire, normophan, à régénérateur. Pour Dr. Coffin, il faut poser l'indication de proté sanguine. L'indication de proté sanguine dans cette situation, c'est quoi ? On est devant des anomalies quantitatives des éléments curieux de sang. Il y a l'animée, il y a la leucopédie, il y a la leucopédie. On est devant les anomalies qualitatives de ces éléments figurés de sang. Je demande un proté sanguine pour une analyse qualitative de ces éléments. sur la ligne rouge, il y a une anomalie de corps et de taille. La répartition des blancs, il y a une discrète de l'orothéotropinie. Les PNN sont hyper-sautes. puis, je prépare de cellules anormales. Il y a une absence des cellules anormales sur le proté sanguine. Il y a une forme modérée. Devant cette prostéopédie, l'animée d'origine centrale, je demande un myéloganme. Voilà. Docteur Mekhi, s'il vous plaît. Oui, je voulais juste ajouter qu'il faut mentionner l'absence des cellules malignes sur le frotté ou des anomalies des globules rouges et les autres et l'absence des signes de régénération sur le frotté. Désolée, pour Docteur Mekhi, il faut faire attention. La macrocytose peut-être un signe de régénération. D'accord. Il ne faut pas signaler l'absence de signes de régénération sur le FSP parce que les rithiculocytes ont une forme plus grande que du globule rouge. Une macrocytose peut-être un signe de régénération. Oui, tout à fait. Il faut parler de la régénération sur le taux de rithiculocyte. Très bien. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment très examen. très clinique examen parce que l'FMS et les positions, leur indication et leur interprétation a vraiment changé cette dernière décennie. Maintenant, on a des hémogrammes à 26 paramètres. Mais, il faut répondre comme ça à l'examen. C'est vrai. pour le docteur Fouhiz, malgré que tu as dit plein de bêtises dans la partie clinique, quand même, tu t'es rattrapé sur le l'hémogramme et le potier un peu. Alors, je te donne la parole pour terminer. Allez-y. Devant cette poncytopénie, on indique la moelle osseuse, la ponction de moelle osseuse. On a une moelle riche, le bleu, vu la bosophilie du cytoplasme. C'est une moelle mégaloblastique associée à une hyperplasie érythroblastique qui doit être dans les normes entre 15% et 30% de la moelle osseuse. Donc, associée à un gigantisme cellulaire à type de métamylocyte et myelocyte de grande taille. Donc, il s'agit d'une anémie macrocytère avec mégaloblastie franche. Ici, je retiens le diagnostic d'une carence en facteur antipernicieuse. C'est la vitamine B12 et la vitamine BN. Est-ce que vous avez le droit de le faire? Bon, docteur Masson? Oui? Oui? Quelque chose à ajouter? Pardon? À peu près, j'ai fait la même chose, mais je n'ai pas évoqué l'anémie par carence en fait. Voilà, pas maintenant. Le subicter, vous l'avez oublié. c'est l'élément. Le subicter, vu que la patiente présente le subicter, donc la bilirubine est très importante et le taux d'LDH pour confirmer une hémolie ou infirmer une hémolie. Monsieur Benjil, oui, pour l'interprétation du myelogramme, dans cette interprétation, on a une hémolie qu'elle est riche. Deuxièmement, il y a une hyperplasie de la lignée érythro-plastique avec un aspect mygaloplastique. En général, on retient ça et aussi on devrait ajouter toujours qu'il y a l'absence de cellules malées, anormales. C'est l'important. Et pour Dr. Corrine, normalement, on n'évoque pas une carence en face à l'eau sur le myelogramme. Même si c'est une anémie mygaloplastique, il y a des cas dans certains syndromes myelodysplasiques, il y a un aspect mygaloplastique. Et le bilan des mollises ? Le bilan des mollises, ma patiente présente un cibuctère, donc je devrais confirmer la présence d'un syndrome d'immolyse par un bilan biologique, le bilan des mollises total direct pour calculer le bilan des mollises indirects et avec un taux de LDH. Dans ce cas-là, on a un bilan des mollises indirects qui est élevé avec un taux de LDH élevé qui confirme l'immolyse. Voilà pour cette première partie. Est-ce que quelqu'un peut lever et veut lever la main on peut ajouter juste la phrase en faveur d'un avortement cellulaire midulaire ? Monsieur Benzilev ? Oui, je pense oui, parce que tu as une anémie générale. Si tu as un astre mygaloplastique ajouté, il y a l'immolyse à l'élevé secondaire. Donc, oui, tout à fait. C'est justifié. Si vous l'ajoutez, c'est justifié. Voilà, Monsieur Benzilev, est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Oui. Oui ? Allez, on passe à autre chose. Donc, s'il nous donne l'indication, comment il indique la passation à autre examen complémentaire pour qu'on puisse avancer cette patiente ? D'accord. Alors, on commence avec Docteur Mansour ou encore Docteur Rannoukani, elle est apte de moi. Est-ce que vous voulez nous donner des autres examens à demander tout en les justifiant, s'il vous plaît ? Voilà. Devant cette anémie macrocytère, des galoplastiques, voilà. Il faut chercher l'éthiologie. On a les causes carentielles et les causes non-carentielles. D'accord. Pour les causes non-carentielles, on a l'hypothyroïdie qui peut donner une macrocytose, le syndrome myelodysplasique, certains toxiques et certains médicaments. Pour les carentielles, on a des carentces en vitamine B12 et de vitamine BNF. Donc, je demande le dosage de vitamine B12 et de vitamine BNF. À défaut, je demande un test thérapeutique. D'accord. Voilà. Dans cette observation, on n'a pas le dosage des facteurs B12 et de vitamine BNF. Donc, je demande un test thérapeutique qui consiste à injecter 100 microgrammes par jour en IEM pendant trois jours. Et on recherche la crise reticulocitaire entre G15 et G10. professeur BNF, s'il vous plaît. Oui, monsieur professeur Trahimi. Oui, alors ? Oui, je suis entièrement d'accord, mais je suis en train de dire qu'on ne devrait pas retenir en arrière et on n'évoque notre diagnostic. On est dans l'étape des examens complémentaires. vous ne devait pas passer directement et demander votre examen complémentaire. Donc, on est devant une mégaloplastie, le cancer rétroplastien n'a pas été fait. Donc, on passe directement en fonction de notre raison de mon clinique et les examens complémentaires qu'on a retenus avant, dans l'état de la question clinique et de demander les autres examens complémentaires. Donc, je ne pense pas retenir en arrière devant cette mégaloplastie, de G10. Je pense qu'on peut justifier autrement. Puisque ma patiente, elle présente un syndrome anémique et des troubles neurologiques avec une mégaloplastose médulaire, je demande un examen complémentaire. Je demande, par exemple, le dosage de la vitamine et l'acide poly et les deux examens n'ont pas été faits. Je demande, puisque les examens n'ont pas été faits, je demande d'un test thérapeutique à la vitamine et l'acide Je pense qu'il faut mieux donner le principe de cet examen. Oui, il faut le décrire, le test thérapeutique, comme quoi il doit être à dose physiologique et pas thérapeutique. Il y a un énumé parce que sur ce test thérapeutique à la vitamine et l'acide après 10 jours de test thérapeutique à la vitamine nous avons donné l'FNS avec le foudre de réticulocytes. Là, le résident, comment il juge l'FFNS ? Est-ce qu'il y a une crise réticulocytes ou non ? Non. D'accord. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Bien sûr. Est-ce qu'il peut nous dire qu'il y a une crise réticulocytes ? Docteur Mansour, est-ce que tu peux nous dire, nous interpréter ce test thérapeutique ? Oui, le test thérapeutique à 10 jours. Donc, on a toujours l'anémie qui est modérée à 6-3, toujours macrocytère, une légère augmentation de taux des globules blancs à 4200, une légère augmentation d'une thrombopinée qui persiste, mais il y a une légère augmentation de taux de plaquette. Le taux de rétic est augmenté de 2 à 4%. Donc, on a plus de 10% de taux de rétic augmentation plus de 10% de taux de rétic initial. Donc, ici, on a une réponse positive aux vitamines B12. Donc, je retiens le mécanisme, c'est un mécanisme carencier par carence en vitamine B12. C'est un vitamine B12. Ce que je suis en train de rechercher, c'est que la crise réticulose définie par une augmentation de taux de réticulose à au moins 10% par rapport à la valeur de base. Donc, on a un taux de réticulose à 4%. Pour un nombre de globules rouges de 1,006 millions, ça revient à à peu près 64 000 par rapport pour un taux initial 24 000. Donc, nous avons une augmentation plus de 10%. Donc, le test thérapeutique à la vitamine B12, il est positif. On a oublié aussi un truc, il faut toujours tester la vitamine B12 avant l'acide folie. Le test thérapeutique à la vitamine B12, il doit précède toujours le test thérapeutique à l'acide folie. Pourquoi ? Parce que du poids, c'est un patient, il a un son vitamine B. Si vous mettez l'acide folie, il peut avoir faussement une augmentation de taux de réticulose et ça va fausser votre diagnostic. Je pense... Maintenant, pour le reste des examens complémentaires. Examen complémentaires M. Ibrahim ou bien une conclusion ? Parce que là, on est arrivé à un état spécial. Oui, c'est une conclusion. Premièrement, une conclusion et après, Docteur Poirier. Oui, Docteur. Oui, Prof. Alors, vous pouvez nous donner une conclusion de ce test thérapeutique et après, on continue avec les examens complémentaires. Prof, j'ai une question avant. Oui. Prof, quand j'ai posé le diagnostic d'une anémie, d'une carence en facteur antipermissieux selon le myélogramme, vous avez dit qu'il y en a d'autres diagnostics. On ne peut pas passer à côté d'un ictère. Mais comment après le myélogramme, on a demandé directement des tests thérapeutiques. Donc, on a vraiment, on a penché absolument vers l'année. Prof, Ibrahim. Oui. Est-ce que je peux intervenir ? Bien sûr. Oui, pour Docteur Poirier. Là, même si on met devant un myélogramme, c'est un contexte global, une patiente qui a la dyskine clinique. Il y a aussi, on est devant certains résultats avec l'examen complémentaire. On a dit qu'au départ, on retient, par exemple, je pense que vous, vous avez retenu la carence en acide poly, le CERN, et la vétamine B12. On a dit aussi qu'on peut ajouter le syndrome myélodysplasie. C'est un ensemble en fonction de votre dyskine clinique. En fonction de votre raisonnement clinique, on enchaîne le reste des examens complémentaires. À ce niveau-là, après votre raisonnement clinique, la carence en fer a été éliminée. Il nous reste la carence en bétamine B12, la carence en acide poly et probablement un syndrome myélodysplasie. Si on regarde ces trois examens complémentaires, le syndrome myélodysplasie, la carence en acide poly et la carence en acide au bétamine B12. Quel examen complémentaire demandez-vous chez une patiente qui présente un syndrome myélodysplasie avec un syndrome neurologique ? Je pense que c'est très justifiant de passer directement au dosage bétamini à partir par un test thérapeutique à la bétamine B12 et aussi à l'acide poly Je pense que ça répond à votre question. Est-ce que vous êtes convaincue ou vous ne l'avez pas en croix ? Oui, je suis convaincue prof. Tant mieux. Alors, on continue. Docteur Cochet Oui, prof. Est-ce qu'à ce moment-là tu peux nous faire une conclusion ? Parce que là, nous sommes dans une étape importante dans notre raisonnement clinique et biologique. Nous avons arrêté de poser le diagnostic positif. Donc, à ce moment-là, nous avons besoin d'une conclusion pour cette patiente. faire une conclusion concernant le diagnostic final. Oui, c'est la patiente qui a dit depuis le départ, depuis l'observation clinique jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à le diagnostic positif. Oui, là, on est à un diagnostic positif. Donc, devant les septembre cliniques, les données cliniques et les données biologiques, on est devant une anémie macro-stitère, normochrome, a-régénératif associée à des troubles neurologiques qui sont typiquement spécifiques du déficit en vitamine B12. Donc, dans ce contexte-là, le syndrome cordonal postérieur ou le syndrome neuroanémique, on a pu éliminer le déficit en vitamine B6. Bien sûr, si on n'a pas, bien sûr, le dosage de vitamine et bien sûr, avec le test thérapeutique, on commence par le dosage de la vitamine B12. On donne de 1 à 2 microgrammes par jour pendant 3 jours. Ça peut aller jusqu'au septième jour et puis, on fait une FNS et un taux de réticulocyte. on conclut selon le pic du réticulocyte réticulocytaire. Alors, qu'est-ce que vous concluez ? Je conclue que c'est une anémie, c'est un déficit en vitamine B12. Voilà. Est-ce que la... Oui. C'est... docteur Benmarsho, qu'est-ce que vous concluez ? À quoi vous pouvez conclure ici ? Donc, il s'agit d'une patiente âgée de 58 ans sans antécédent qui présente une anémie macrocytère agonérative mégaloblastique avec un test dans le mécanisme qui était carentiel avec un test thérapeutique de la vitamine B12 positif. Donc, je dois chercher l'éthiologie. Très bien. Docteur Metti, vous êtes avec nous ? Oui. Pour moi, en total, c'est une patiente âgée de 58 ans sans antécédent qui présente une anémie par carence en vitamine B12 diagnostique posée devant le syndrome anémique associé à un syndrome neurologique cordonal postérieur et pyramidal avec des signes digestifs devant l'anémie macrocytère agrégénérative avec mégaloblastose midulaire avec l'absence d'essuiline maligne sur le myelogramme et le test thérapeutique au vitamine B12 positif. Professeur Benzine Oui, moi je conclue je pense à une conclusion on devrait simplifier la conclusion la conclusion Voilà, parce que là vous avez repris tout c'est pas faux parce que vous avez filmé vous avez pris beaucoup de temps de conclure cette patiente je pense que si on peut conclure cette patiente elle est âgée de ses conduits sans antécédents particuliers présente une anémie par carence sans vitamine B12 diagnostic posé par un test thérapeutique ou bien on ne peut même pas de l'évoquer qu'il y a ce diagnostic Voilà c'est direct c'est bref je préfère je préfère que je crois lors de l'examen avec le stress on oublie certains examens certains signes cliniques ou bien certaines complications qui ont un impact dans le traitement oui si cette patiente elle a une anémie par carence sans vitamine B12 elle a un syndrome cordonal postérieur où le traitement se détère par rapport à une patiente qui présente une carence en vitamine B12 tout court sans syndrome neuroanémique je préfère à chaque conclusion vous ajoutez ce critère qui est pour ne pas oublier vous ajoutez qu'elle a une carence en vitamine B12 associée à un syndrome cordonal postérieur et dans la conclusion finale comme ça vous n'oubliez pas ce syndrome cordonal postérieur il existe une présence particulière mais qu'est-ce que vous pensez monsieur Brahimi tout à fait tout à fait c'est ça ce qu'il faut faire parce que tout ce qui est superflu il ne faut pas trop insister il faut aller droit vers le but très bien docteur Micky oui est-ce que après pour après avoir posé le diagnostic positif qu'est-ce qu'on va faire il faut chercher le mécanisme voilà allez-y pour le mécanisme on a soit par carence d'apport c'est pas le cas durant les bonnes conditions socio-économiques et la patiente elle n'est pas végétarienne soit par malabsorption pour confirmer le mécanisme de malabsorption il faut demander le test de Schilling qui reste qui précise le siège soit intestinal ou gastrique donc je pense qu'il faut décrir en même temps le principe du test dans le cas clinique je pense pas le test pour docteur Micky le test le test de Schilling actuellement est abandonné est abandonné il est abandonné ah oui il est complètement abandonné c'est l'histoire on donne la parole à quelqu'un d'autre allez docteur Guilou vous allez terminer cette partie pour le mécanisme qu'est-ce que vous en demandez ou l'éthiologie oui à l'absorption je demande le théboscopie au gastro-déna d'accord plus un biopsy donc pour cette patiente on a une atrophie la phoboscopie montre une atrophie gastrique prédominante au plan virus la biopsy montre une atrophie glandulaire avec une disparition d'ici les principales bien-être donc oui pour compléter le diagnostic j'évoque la maladie de Birma devant celle-ci cet aspect au biopsy justement des antics des antics anti-sili pariétales et anti-facteurs intrinsèques d'accord 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 Dr. Kouhine qu'est-ce que vous en pensez ? oui selon les données cliniques on pense vers la malabsorption donc selon on demande une fibroscopie au gastro-déna qui revient en faveur d'une atrophie gastrique donc complétée par une biopsie qui aussi revient en faveur d'une gastrite atrophique avec disparition des cellules fendiques donc selon ce regroupement complémentaire on penche vers l'anémie de Birma et pour confirmer cette anémie on doit demander de la chlorhydri les anticorps anti-cellules pariétales et les anticorps anti-facteurs intrinsèques pour confirmer notre est-ce que vous en pensez professeur Benzine ? oui mais c'est tout à fait juste ce que vous dites mais il faut toujours faire une complémentarité entre vos données théoriques par rapport à ce qu'il y a qu'on tradit ou bien tu sais en théorie on dit que la 40 en bétamin B12 elle peut être soit une 40 d'accord végétarien ou bien une malabsorption qui sont des deux éthiologues végétariens moi j'entends donc moi je doute qu'il y a vraiment des végétariens qui sont des végétariens soit quoi que soit le niveau de structure économique est bien mauvais la 40 en bétanque dans cette présentation il nous reste une malabsorption soit la cause d'un peu c'est intestinal comme d'un peu c'est d'origine gastrique là il y a un petit raisonnement les causes intestinales sont des diagnostics de dyskillusion on les recherche qu'après d'avoir éliminé les causes gastriques donc je mets les causes intestinales ce sont des diagnostics dyskillusion ne seront recherchées qu'après d'avoir éliminé les causes gastriques les causes gastriques donc c'est la fibroscopie ou la fibroscopie ou la fibroscopie ou bien avant aussi avant la fibroscopie la patiente n'a pas d'antécidons particuliers elle n'a pas suivi du chirurgique et l'examen clinique il n'y a pas de citations abdominales qui m'orientent vers une gastriques ou bien partielle donc si j'illimite le diagnostic de quelle gastriques est totale ou partie partielle en deuxième lieu il reste une malpression propre à une anomalie gastrique je demande les fibroscopies ou le gastro-diodénal qu'il manque une atrophie gastrique présente une autre au pendus avec sur la biophilie il y a un atrophie zonomilaire avec la fibroscopie c'est le principal là je suis devant une anomalie gastrique je devrais compliquer par le dosage des anticorps des anticorps anti-facteurs de la fibroscopie et le dosage des anticorps anti-cellules variétales je pense aussi la chlorhydrée c'est un examen complémentaire qui est invasif dont on pratique et ça ne se fait pas c'est écrit dans la théorie mais on pratique cet examen qui ne se fait pas donc c'est cette patiente les causes intestinales ce sont des diagnostics les causes gastriques d'abord la gastrectomie c'est éliminé il nous reste la maladie de Biermann la maladie de Biermann la fibroscopie la biopsy gastrique le dosage d'anticorps n'a pas été fait mais on reste sur la piste d'une maladie de Biermann ou bien qu'est-ce que vous pensez M. Brahim oui tout à fait tout à fait tout à fait on reste sur la maladie de Biermann parce que c'est ça toutes les autres causes de malabsorption il n'est pas gastrectomisé elle n'est pas méditerranéenne etc bon il nous reste un petit peu de temps je vais donner la parole maintenant à Dr Manchot d'accord pour nous faire une conclusion finale parce qu'on est arrivé à la clinique il faut faire une conclusion finale et nous décrire le traitement allez-y et après M. Bintine va nous corriger d'accord la conclusion ma patiente âgée de 58 ans sans antécédent particulier qui présente une anémie macrocytère mégaloplastique par carence en vitamine B12 suite à une maladie de Birmer compliquée d'un syndrome neuroanémique dont je dois chercher donc je dois chercher les complications afin de traiter bon pour les bilans de complications on a les atteintes neurologiques c'est la présence des signes neurologiques chez ma patiente et l'érythropoèse inefficace cliniquement on a un syndrome anémique et subictère biologiquement on a une anémie sévère plus thrombopinée modérée et on a une hyperbileuribumine à 32 à prédominance indirecte et les LDH sont augmentés pour le bilan préthérapeutique j'ai demandé un groupage avec risus et phénotype complet non fait des arrêts non fait des sérologies complètes glycémie bilan rénal hépatique et protédémie et un examen cardiovasculaire avec ECG éco-abdominal et télétorax vous savez qu'il faut les justifier si vous demandez un examen vous demandez des examens il faut les justifier oui d'accord oui parce que là certains de vos examens ne sont pas justifiés du tout oui oui si dans votre consultation tu as reçu cette patiente est-ce que tu demandes qu'il y a un examen complémentaire préthérapeutique non ah oui ce n'est pas justifié du tout oui on pratique c'est-à-dire tu imagines que cette patiente elle est chez toi en consultation et tu veux l'apprécier qu'est-ce que tu vas demander le groupe passe très bien au début et une éco 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 coeur pour voir oui pourquoi pour chercher un dysfonctionnement cardiaque pour calculer la fraction d'éjection est-ce que tu demandes est-ce que vous demandez une éco coeur pour une anémie qui est négaloblastique non franchement vous avez plein de malades qui viennent pour des anémies est-ce que vous allez demander une éco coeur pour tous les non oui je ne vais pas demander des noms pré-transfusionnels oui ça oui à la rigueur une glycémie pour le dépistage parce que le diabète il est vraiment fréquent et le diabète ça n'a rien à voir avec le traitement pour le oui mais le bélon pré-transfusionnel il est important à part ça à part ça non les co-coeurs l'hépatite etc non pas du tout je regrette allez-y et après oui moi je crois que le bilan prétératrice est standard pour tous les non non pas du tout c'est du cas par cas dans une anémie qui est mégaloplastique on ne demande pas un broker on ne demande pas un bilan oui allez-y on continue d'accord alors pour le traitement le but c'est corriger l'anémie et corriger l'éventuel syndrome neuroanémique restaurer les réserves et le traitement éthiologique puisque c'est possible c'est beaucoup plus la prévention là il faut nous citer directement là je je donne ma version je ne sais pas si le professeur Barahimi il est d'accord j'aime 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 pour corriger pour ça le but du traitement il devrait être adapté cas par cas d'accord le but du traitement de cette patient quel est mon but dans le traitement le but du traitement c'est d'abord de corriger l'anémie deuxièmement restaurer les réserves deuxièmement traitement des complications ou bien le syndrome neuroanémique tu as dit tu as cité le traitement éthiologique alors que une maladie de pierre-mère ne se traite pas c'est pas éthiologique c'est le dépistage de complications au système 8 le traitement c'est le dépistage de complications de la maladie de pierre-mère d'accord c'est ça tout à fait tout à fait tout à fait l'éthiologie vous l'avez c'est un dernier donc vous n'allez pas traiter l'éthiologie ça se traite pas vous allez donner un traitement qui est difficile à vie voilà et donc le but il est substitutif il est substitutif pour corriger l'anémie et restaurer les réserves et substitutif pour corriger le syndrome neuroanémie point allez-y je continue oui pour les moyens on a les transfusions par des culots globulaires iso-groupe iso-rhesus phénotypé sachant que un cgr augmente l'hémoglobine de 1 g le début c'est 40 gouttes par minute pendant 2 heures les effets secondaires on a l'immunisation les infections virales les surcharges volumiques et les surcharges en faire les indications c'est les anémies mal tolérées ou c'est le pronostic vital et mis en jeu on a la vétaminothérapie notamment la vitamine B12 les présentations on a l'hydrocobalamine avec des ampoules de 100 et 1000 microgrammes par 2 millilitres et le cyanocobalamine des ampoules de 100 et 1000 c'est des injections en IM avec des effets secondaires des douleurs en point d'injection un risque allergique et la coloration rougeâtre des urines professeur est-ce qu'on peut ajouter ici l'acide folique ou c'est pas la peine non pour toute façon les moyens que vous devriez utiliser c'est cette passion oui c'est tout donc que la vitamine oui 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 et un autre élément oui 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 actuellement actuellement ça existe aussi la vitamine B12 en comprimé d'accord une vitamine B12 c'est des comprimés de 250 mg c'est des comprimés de vitamine B12 associés au facteur intrinsèque c'est des comprimés de 250 mg on peut les utiliser dans la carotte en vitamine B12 certes il existe certains compléments alimentaires qui contiennent la vitamine B12 mais parce qu'il n'y a pas de facteur on ne peut pas les utiliser dans la carotte oui mais à ce moment dans les dernières années ça existe la vitamine B12 carotte et moi j'ai utilisé certains patients ça donne aussi des bons résultats c'est la même chose donc il faut ajouter ça dans les moyens la vitamine B12 en comprimé c'est bien mais la vitamine B12 c'est une erreur on passe aux indications je pense qu'on va passer aux indications et après on va voir le suivi j'ai une question est-ce que la réponse au traitement pour la forme injectable et la forme en comprimé est-ce que c'est la même ? c'est la même oui c'est la même c'est la même chose mais ça pour votre information la vitamine B12 elle n'est pas commercialisée en Algérie elle n'est pas encore commercialisée elle n'est pas commercialisée j'ai utilisé chez deux patients qui sont sous 5 ans mais je n'ai pas voulu mettre avec la forme intravenueuse avec les réserves en apilactique ils ont des parents à l'étranger ils m'ont ramené la vitamine B12 ça marche très bien c'est la même chose que la vitamine B12 injectable c'est incomprimé par jour pendant un mois donc tu auras la correction de produits avec la restauration des réserves et tu continues incomprimé pendant un mois chaque mois pour le traitement préventif elle est commercialisée par un certain laboratoire qui s'appelait GERDA vitamine B12 GERDA vous pouvez après pour l'indication l'hospitalisation de la patiente en HDJ hôpital du jour je transfuse par un culot globulaire un CGR isogroupe et je surveille ma malade pendant deux heures après la transfusion je commence une vitamine thérapie par B12 ici il y a plusieurs protocoles il y a des protocoles spéciales pour l'anémie de Birmer je les ai trouvés à 1000 microgrammes par jour pendant 5 jours puis 1000 microgrammes par semaine pendant un mois puis 1000 microgrammes tous les mois et à vie est-ce que Mcky Mcky oui oui est-ce que tu transfuses cette patiente moi je transfuse oui est-ce que tu transfuses cette patiente j'entends pas mais prof j'ai posé une présidente pour crocher est-ce que tu vois aussi cette patiente oui prof généralement on ne transfuse pas dans une anémie de Birmer on commence directement par le traitement de fond par les injections de la vitamine non pas parce que c'est une anémie de vernis non 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 parce que est-ce qu'elle tolère son anémie ou pas c'est ça oui selon le cas clinique elle ne tolère pas son anémie elle se plaigne de dyspnée de gênes respiratoires donc il fallait la transfuser d'aller à mon soeur oui oui si tu veux pas avec une patiente qui m'arrive de la transfise je pense que il faut faire le cas de service vu le taux des moulins avec des signes d'un oui il faut raison la théorie qui est la tolérance qui m'ont la théorie oui est-ce que cette patiente elle est chez toi tu la construis dans un moment ils disent que dans les années mi-40 tu transfuses la patiente qui est le fonds et qui a les meilleurs en jeu c'est par exemple cette patiente elle est cardiaque oui je m'en construis mais même s'il y a des signes d'intolérance même à ça la réponse à l'habitant m'invite au jour là c'est pour les conférences elle est thérapeutique oui de préférence de ne pas les transfuser je ne parle pas de transfuser mais il faut mieux éviter de les transfuser oui je pense dans les indications des années mi-40 la transfusion dans les années mi-40 c'est de prononction qui est mis en jeu je pense que là monsieur Benzineup je vais je vais arrêter le partage et je vais partager mon écran d'accord ok je vais partager mon écran voilà vous voyez est-ce que vous arrivez à voir non non pas encore c'est bon normalement c'est bon d'accord est-ce que vous arrivez à voir que la le cette diapo où il y a le protocole un somme oui c'est ça en fait c'est 1000 gammas par jour pendant 5 jours et après on passe 1000 gammas par semaine pendant un mois et à la fin j'ai 1000 gammas tous les mois à vie c'est ça oui j'ai fait la même chose oui allez-y on termine pour les indications et le suivi est-ce que tu donnes le crassement vitamine oui bien sûr on utilise ce protocole comment tu utilises ce protocole oui oui actuellement c'est le protocole recommandé moi je suis au CHI de Montpellier on utilise toujours le même protocole voilà et il est recommandé par l'OMS je pense voilà oui 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 généralement oui sauf que là depuis 2-3 mois on fait une injection un jour sur 2 de 1000 le point de détail est que on a un signe qui est qui est présentale particulière qu'il faut toujours le situer avec un syndrome coordonnal postérieur jusqu'à la disparition là j'utilise 1000 microgrammes par jour pendant 5 jours oui 1000 microgrammes dans un mois chez un mois 1000 microgrammes par semaine sur plusieurs mois jusqu'à la disparition d'efficacité ou bien leur stabilisation et je passe au traitement préventif est-ce que vous êtes d'accord ou pas c'est ça parce que dans une atteinte neurologique certes dans une maladie de la classe il est traitement de un mois puis on passe au traitement préventif sur la dernière lise il y a un syndrome coordonnal postérieur donc je continue avec mon traitement d'abat c'est ça vous êtes d'accord oui oui tout à fait d'accord c'est pour ça c'est une neurologie depuis je passe au traitement d'accord oui oui 1000 microgrammes par jour contre 5 jours 1000 microgrammes par jour contre 1 mois et le traitement de la classe oui le programme tous les mois avec le traitement préventif des maladies du bernard d'accord il est valable si la patiente ne présente pas des signes neurologiques d'accord il n'y a qu'un des signes neurologiques je continue avec le traitement de la classe jusqu'à la disparition ou bien la stabilisation des signes neurologiques et puis je passe au traitement préventif d'accord alors premièrement premièrement votre suivi doit être systématisé premièrement il est clinique il est clinique alors vous allez examiner votre malade et suivre l'évolution du syndrome animique du syndrome animique et le syndrome neurologique après il est biologique parce que vous allez voir est-ce que le taux de démoglobine augmente il n'augmente pas etc et dernièrement il est c'est vrai il est annuel et vous devez qu'est-ce que vous en pensez monsieur je suis en train alors Goldie qu'est-ce que tu en penses les cliniques je le dis qui a pris fibroscopie non la réponse doit être il faut savoir transmettre le message pour le message pour le c'est la réponse va être systémique mon suivi sera clinique le syndrome animique d'évolution de syndrome animique d'évolution des séines neurologiques il est biologique la panacine d'augmentation du taux de l'hymoclobine normalement j'ai une correction du taux de l'hymoclobine après un mois de traitement il est aussi gastrologique bien fondoscopique et peu fondoscopique aux œufs de l'hymoclobine mais je pense tous les deux ans je ne pense pas tous les deux ans pour le risque d'une transformation de maladie voilà la dernière partie c'est le pronostic qu'est-ce que vous pensez comme pronostic le pronostic de mon seul ou l'amitié le pronostic à la base il est bon oui il est bon immédiatement il est bon il faut juste surveiller l'évolution clinique et gastrologique à long terme aussi il est bon si on assure une surveillance stricte et annuelle oui ok écoutez on reste toujours sur l'idée de professeur que la réponse doit s'estimée tu as une patiente elle a une anémie les éléments importants une anémie 46-12 il y a des signes neurologiques qui peuvent ne pas disparaître et tu as une pathologie qui risque de se dégénérer donc le pronostic de l'anémie il est bon le pronostic des signes neurologiques cette patiente elle peut garder des séquelles malgré le fait il y a aussi un risque de dégénérescence de la maladie de bière très bien bon c'est ça voilà je pense que ça va arriver je pense que c'est ça oui tout ça fait comme je dis les cliniques les biologiques et les il faut suivre la fibroscopie donc s'il vous plaît on va clôturer ce cas clinique maintenant il me reste qu'à remercier monsieur Bézil pour tous les efforts merci je veux aussi je remercie tous les résidents ah oui on remercie tous les résidents docteur Thouaïl Mansour Mekhi aussi Gérou et docteur Ayet pour leur participation et se prêter à ce jeu je vais vous envoyer ma façon de raisonner à ce quartier parce que j'ai préparé ma réponse à ce quartier voilà seulement à ceux qui ont participé allez au revoir tout le monde et à vendredi à vendredi soir on aura un cas clinique avec le professeur M. Odi et ça va être la drépanocytose très bien et j'étais content parce que vous on s'est bien entraîné à répondre aujourd'hui et le vendredi prochain on sera au revoir tout le monde et merci encore une fois merci 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 Merry Merci.